Nouveau VS, et cette fois je m'attaque encore à du MJ, mais c'est vrai qu'il a sorti une vidéo très récemment de 1h04, alors là c'est parti pour 1h04, mais je sais aussi qu'il fait souvent pas mal polémique, je veux dire pour avoir parlé à certaines personnes qui ont l'habitude de le suivre, souvent c'est pas toujours très très bien reçu ses propos au sujet de Star Wars, ou même de ses vidéos de manière générale. A savoir que moi en fait, personnellement, je n'ai rien contre lui, à vrai dire je regarde certaines de ses vidéos, je ne les regarde pas toutes, je ne suis pas très assidu, mais je n'ai jamais été vraiment en total désaccord, je trouve qu'il a quand même un certain recul sur ce qu'il dit, et une réflexion quand même particulière, après qu'on adhère ou pas, ça peu importe, mais je veux dire je n'ai jamais été effaré par ce que j'ai entendu de sa bouche, donc on va voir, là je vais découvrir vraiment comme un néophyte de sa chaîne son propos sur Star Wars 9, je crois savoir qu'il ne l'a pas aimé, mais justement ça va être intéressant d'avoir son avis, après voilà j'appelle ça un versus, mais vous êtes d'accord, c'est un moyen pour moi de réagir tout simplement aux vidéos, donc tout simplement moi je vais lancer la vidéo, je vais voir un petit peu ce que ça me réserve, et puis on va voir au fil, si jamais, enfin qu'est-ce que j'en pense, si je suis d'accord ou non. J'ai été très déçu, j'attendais mieux de la part de DJ Abram, de Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, mais finalement c'est arrivé, Marvelisation de Star Wars. Comment dire, vous devez être extrêmement naïf de croire que le bad buzz qu'a suscité Star Wars 8 et le reste des films faits sous Disney n'a pas eu le moindre impact sur la création de Star Wars épisode 9, mais si vous pensez que ça n'a rien à voir, laissez-moi vous faire une petite liste. Sonic, SOS Fantômes, Les 4 Fantastiques, X-Men 3 et Origins Wolverine, Batman v Superman, Iron Man 3 et Mass Effect 3. Ces films et jeux vidéo ont subi des bad buzz tels que les créateurs ont dû changer des trucs. SOS Fantômes fut remonté à rajouter des caméos de l'ancien casting et à déjà un anti-reboot qui arrive bientôt, et Sonic, alors lui, c'est un cas d'école historique. Des fans qui ont réussi à changer un film avant même qu'ils ne sortent. Cool pour les fans qui se sont fait comprendre par Paramount, mais je ne peux pas voir ça autrement que comme une porte ouverte à d'autres harcèlements genre Star Wars 8. Ouais, alors, par rapport à ça, je suis premier touché. Il parle de Sonic, moi je suis le premier touché, je suis fan de Sonic. Donc oui, effectivement, là il parle des fans qui ont, des fans fanboy, qui ont un impact sur l'industrie. Alors après, je trouve que c'est peut-être trop généralisé que de parler de fanboy, parce que je ne me considère quand même pas comme un fanboy, je suis un fan depuis très longtemps. Donc oui, j'ai des attentes qui sont certainement très fermées, très strictes, très précises par rapport à la saga Sonic, de ce qu'ils veulent faire en jeu vidéo ou au cinéma. Mais je ne me considère pas assez comme un fanboy pour avoir gueulé contre son design. Je pense que n'importe qui aurait pu gueuler contre le design. Et le fait que là, pour le coup, nous les fans et pas fanboy, ont gueulé là-dessus pour faire changer, je trouve que c'est extrêmement cool. Et il a un peu regroupé tout dans une seule et même bulle, mais je pense qu'il aurait fallu les détacher au moins un petit peu, apporter une petite nuance là-dessus. Parce que par exemple, oui, pour Mass Effect, où la fin a été changée parce que les gens ont trop gueulé, ça par contre, pour moi, c'est un très mauvais exemple. Parce que ça veut dire que la personne qui a fait le jeu, le scénario, avait une vision de ça, de ce qu'il voulait faire, et on lui a fait changer juste parce que les gens n'ont pas aimé. Alors que Sonic, par exemple, c'était totalement différent. C'était un non-respect de la saga originale. Alors que, par exemple, la fin de Mass Effect, c'était une écriture de la saga originale, donc non pas une référence comme les Sonic. Après, si on revient sur Star Wars, alors je n'ai pas fini d'entendre ce qu'il dit dessus, mais de mon point de vue, alors oui, comme il a dit, ce serait se mentir à soi-même que de dire que nous, les fans, peut-être, oui, une partie des fanboys, mais pas tout, et peut-être influencer la tournure des événements, le scénario, le montage, le contenu de Star Wars 9. Après, il n'y a rien qui a été changé officiellement à cause des fans ou des fanboys, mais je crois que c'est plutôt, en fait, ce qui entoure Star Wars qui a changé. Dès le moment où Star Wars 7 est sorti, et que c'est là où ça a commencé à gueuler de partout, et que moi, du coup, avec aussi ma vidéo coup de gueule contre tous les gens qui gueulaient, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un tournant. Alors oui, vous allez me dire que, même déjà à l'époque, l'Empire Contre-Attaque a été extrêmement critiqué, ou la prélogie avait été aussi extrêmement critiquée, mais on n'était qu'au balbutiement, qu'au prémisse d'Internet, et on n'était pas aussi aujourd'hui comme dans un peu... Aujourd'hui, vraiment, ouais, il a raison sur le fait que les fans, les gens, les personnes qui critiquent ont un poids sur la production, chose qui n'était pas le cas avant. Ça pouvait gueuler, mais ça n'avait pas autant d'impact, ça n'avait pas autant de répercussions, on ne les entendait pas autant, alors que maintenant, on les entend beaucoup. Et je crois qu'au-delà des films, c'est l'entourage de Star Wars qui a changé. C'est devenu très néfaste, et une ambiance néfaste qui s'est créée, à tel point que maintenant, tu as les extrêmes à l'autre. Tu as des gens qui sont hyper fans, et qui vraiment se voilent les yeux, et qui ne voient rien, et qui voient que les bons côtés, et d'autres qui s'enferment beaucoup trop dans ce que disent les gens, dans des théories parfois fumeuses, ou des incohérences qui sortent de nulle part, pour justifier le fait qu'ils n'ont pas aimé, et puis pour desservir leur haine. Le fait que maintenant, on peut avoir un impact sur les productions, ce n'est pas toujours mauvais. Et peut-être qu'il y a des décisions qui étaient mauvaises au départ, et qu'à cause ou grâce aux gens qui ont parlé sur le film, on a eu peut-être une version meilleure. Je ne parle pas de la version de Colin Trevorrow, mais même la première version, peut-être que c'était imaginé JJ dès qu'il a repris les reines, elle n'était pas celle qu'on a connue, elle était peut-être pire. Donc ça, on ne saura jamais. Eh, ce n'est même pas la première fois que Star Wars a été influencé par un bad buzz. La menace fantôme est probablement le patient zéro du bad buzz internet, vu que les mauvaises réactions qu'ont suscité le film, ont poussé Lucas à s'agenouiller devant la toute puissance de la fandom toxique de Star Wars, ce qui a mené à moins de jar jar jusqu'à ce qu'il n'ait plus de dialogue dans le 3, moins de blabla politique inutile, et plus de fanservice comme un équivalent de Boba Fett. Là, pour le coup, pour moi, on est dans le bon exemple du fléchissement. Le fait de se faire entendre et de faire en sorte de faire bouger un petit peu les choses, ce n'est pas plus mal. Et puis, en fait, au final, alors moi, je suis totalement pour le fait qu'un réalisateur, un producteur, fasse vraiment ce qu'il veut, un scénariste, qu'il aille vraiment au bout de ses idées. Mais si les viewers, parce que maintenant, on a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de paroles, on a beaucoup plus d'impact vis-à-vis de toutes les créations, que ce soit littérature, cinéma, jeux vidéo, je trouve que c'est bien quand les personnes qui font ces œuvres-là s'inspirent des idées pour peut-être réajuster. Et ce qu'a fait Lucas, s'il a mis peut-être un peu moins de jar jar, parce qu'il a vu que ce n'était pas le plus populaire, qui l'a mis un peu plus de, je ne dirais pas fanservice, mais de bonnes références à Star Wars pour respecter l'univers et pour faire plaisir aux gens qui regardent, moi je dis pourquoi pas si ça reste des petits ajustements. Là on ne parle pas de juste quelques personnes qui n'ont pas accroché aux films, attention, là on parle de personnes qui sont allées menacer de mort, insulter, humilier publiquement et harceler l'équipe du film. Oui, là c'est sûr, on est d'accord, si jamais les réalisateurs se plient à ce que les gens veulent, ou même juste des réajustements comme je le disais, parce qu'ils ont été harcelés, là c'est différent. Et c'est là où je pense, oui, il faut bien faire la différence entre fanboys et haters, qui eux vont aller vraiment tellement au bout des choses, qui vont mettre à bout les personnes qui font ces œuvres-là, des personnes qui sont beaucoup plus tranquilles et qui argumentent ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que je ne sais pas, peut-être que, alors c'est difficile dans le monde où on vit de contrôler ce qu'on reçoit, mais peut-être que, je ne sais pas, pendant qu'un réalisateur, un écrivain ou quoi que ce soit font leurs œuvres, ils ne devraient pas avoir accès à Internet, ils devraient avoir des managers, des gens qui filtrent un petit peu l'information et qu'ils leur fassent parvenir des avis construits, intelligents de gens et que grâce à ces avis-là, ils puissent se dire, « Ah tiens, lui, il a peut-être raison, peut-être que… » Parce que ce n'est pas un mal de vouloir s'inspirer aussi de ce que les gens veulent et de ce que les gens pensent de ta propre œuvre. Je tiens même que c'est hyper enrichissant. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas sur YouTube et de ma chaîne en particulier, c'est-à-dire que pour moi, c'est très important la vie des gens. Et dès le moment où des personnes vont me dire, « Ah bah tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ou tu devrais l'ajuster comme ci ou ça », moi je dis, « Bah ouais, c'est intelligemment dit, c'est intelligemment pensé, donc ouais, je vais aller dans ce sens-là. » Après, quand tu as une personne qui vient me jeter des insultes à la gueule ou qui vient me dire un truc comme ça juste parce que pour le plaisir de faire chier sans argument derrière ou sans aucune sympathie, sans aucune forme, je suis là, je fais, « Bon bah ok, mais je ne l'écoute pas. » Mais le problème, c'est que moi, j'ai ce pouvoir de faire ça parce que j'ai très peu de personnes, je n'ai pas une énorme communauté qui me suive, alors que les réalisateurs, je veux dire, ils doivent s'en ramasser, ils doivent voir des filtres d'actualité tous les jours, ça ne doit vraiment pas être évident. Donc, c'est pour ça que je me dis, il devrait même avoir des gens qui leur filtrent l'information. Et non, mais c'est clair, moi je ne suis ni d'accord ni pas d'accord avec ce qu'il dit, en fait, je rebondis même sur ce qu'il dit, simplement pour dire qu'on vit vraiment dans une société où c'est sûr, tu ne peux peut-être plus faire ton œuvre tout seul de ton côté, à part si tu la crées de toute pièce et que personne ne la connaît avant. Mais que, même si moi, je suis un fervent défenseur d'aller au bout de ses idées, je ne suis pas du tout fermé, surtout dans l'époque à laquelle on vit, de s'inspirer de ce que les gens pensent pour réajuster un peu ton propos dans l'œuvre que tu veux proposer. Le pire gâchis fait juste pour faire plaisir au rageux, c'est bien sûr Rose, l'un des meilleurs personnages de la postlogie tellement cool que j'ai fait une vidéo entière expliquant à quel point elle est chouette. Elle fait deux minutes à tout péter. Elle s'est fait jarter comme une merde. Je veux dire, pourquoi elle n'accompagne pas Ray et compagnie ? Pourquoi elle n'a aucune scène avec Ray ? Pourquoi personne n'évoque le baiser entre elle et Finn ? Pourquoi introduire tous ces nouveaux personnages mal développés alors que Rose pouvait prendre leur place aisément ? Genre sur la planète occupation nazie là, pourquoi on n'aurait pas juste dit que c'est la planète de Rose ? Et boum, tu as eu l'occasion de développer un de tes personnages, connard ! En l'occurrence, au sujet de Rose, alors tout ce qui a été fait, son sujet c'est moche. Tout ce qu'elle s'est ramassé dans la gueule, ça c'est impardonnable. Mais même si elle avait eu un rôle plutôt important dans le 8, c'est bizarre mais je n'ai jamais réussi à la voir comme faisant partie intégrante du groupe. Je trouve que c'est bien d'avoir développé un personnage comme elle, surtout du milieu vers lequel elle vient, enfin je crois qu'elle est juste technicienne ou quoi que ce soit, d'avoir fait prendre de l'importance, mais je la voyais mal avoir encore de l'importance dans le 9. Et oui, certes, elle n'a pas beaucoup de temps à l'écran, elle n'est pas beaucoup exploitée, mais tu vois que maintenant son personnage a une situation beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus importante qu'elle l'avait dans le 8. Donc à son échelle, elle, elle a évolué. Mais en gros, le 8 a permis de dire, on peut prendre des personnages qui n'ont pas forcément l'air d'avoir une bonne destinée au départ, et puis on peut les mettre à des postes finalement importants. Chewbacca meurt ! En fait, non ! C-3PO meurt ! En fait, non ! Ray meurt ! En fait, non ! On promet le premier couple gay de la saga Star Wars ! Oh cool ! Pour les films vont enfin s'avouer leur amour ! En fait, non ! Il est pour la pute ! Bon, je suis bien d'accord qu'il y a pas mal de petites choses comme ça, que oui, ça aurait pu être totalement assumé. La mort de Chewbacca, le fait que C-3PO ne retrouve pas sa mémoire, ça aurait été osé. Rien que C-3PO et qu'il ne retrouve pas la mémoire, ouais, j'aurais trouvé ça osé. Et là, pour le coup, bah oui, j'aurais préféré que ça reste comme ça et pas qu'il retrouve la mémoire. Même si, quand j'ai regardé le film, j'ai ressenti une satisfaction de me dire « Ah non, c'est bon, en fait, il les a pas perdus, il a pas perdu sa mémoire. » Mais, ça aurait été quelque chose, oui, qui aurait été peut-être un peu choquant, mais qui aurait été osé. Et ouais, quelque part, là, pour le coup, bah, c'est un peu dommage que, oui, il y ait eu pas mal de « en fait, non » dans le 9. Et même le twist sur le fait que Ray est une Palpatine, ça n'a aucun impact, car le film ne laisse pas le personnage l'encaisser. Ça, plus le fait que Ray et Palpatine n'ont aucune due à lutter, donc, euh, Osef. En fait, découvrir qu'elle était la fille de personne était bien plus cruelle et impactant que découvrir qu'elle était une Palpatine. Car qu'elle soit la fille d'un méchant ou d'un gentil, elle a quand même ce qu'elle voulait, une raison d'être dans cette mythologie. Découvrir qu'elle est personne est bien plus important et détruit qu'encore plus la jeune femme. Et surtout, ça montrait qu'on n'a pas besoin d'être une fille d'eux pour être importante ou talentueuse. Là, c'est mort. Alors, là-dessus, j'arrête un petit peu parce que je suis en train de repenser à une scène dans le 7 où elle est abandonnée sur Jakku quand elle a sa vision et elle dit « reviens ». Le fait d'avoir ce genre d'argument qui dit qu'ils se sont tirés un petit peu des balles dans le pied ou alors que le 9 annule certaines choses du 7 et du 8, j'ai du mal à être d'accord surtout sur les parents de Ray, le fait que je crois que ce que pensent beaucoup de fans en disant que le 8 dit qu'on peut être personne et devenir quelqu'un d'important avec des grands pouvoirs, c'est vrai, mais à force d'en parler, on a fait devenir cet argument-là du 8, cette leçon-là du 8, le point central de l'épisode et on s'est tellement focalisé là-dessus que du coup, dès le moment où on apprend en fait que les parents de Ray ne sont en fait pas personne, même si ses parents, oui, ne sont personne, mais ses grands-parents, notamment son grand-père Palpatine, n'est pas personne, on se dit « oh là, ça y est, ça fait n'importe quoi, ça bouscule tout ». Mais moi, je suis désolé, ce qui a été instauré dans le 7, au moment où on voit un vaisseau s'éloigner, c'est bien qu'il y avait quelque chose avec les origines de Ray. Et le fait que ses parents soient juste des ferrailleurs qui l'ont vendu ou je ne sais pas quoi, ça rendait la vision de Ray mais pas importante du tout. Ça rendait sa vision inintéressante au possible. Et du coup, on se serait dit, avec du recul, après le 9, des années après, on se serait dit « mais pourquoi ? » Et on aurait revu le 7 avec cette scène-là, on se serait dit « pourquoi ? » « Pourquoi est-ce qu'on montre cette vision-là qui l'a autant touchée, qu'on entend même un moment quand elle est dans le château de Maz, la voix de Ray qui dit « reviens » et tout. Si c'est pour au final nous dire qu'elle disait « reviens » à des parents qui l'ont vendu et qui n'étaient vraiment personne, c'est un peu Forte Café ça, non ? Et ça, c'est une expression que je n'utilise jamais. Alors, c'est que vraiment, ça me choque. Non mais, sincèrement, ça ne m'a pas choqué. Donc, le fait qu'elle se pose des questions sur ses origines et que dans le 7, elle se dise « ah tiens, mais je recherche mes parents, je les attends. » Dans le 8, on lui apprend de manière quand même non officielle qu'elle est la fille de personne et que dans le 9, on se rend compte qu'il y a encore une nuance qui est faite sur ses origines en disant « c'est plus ou moins personne, mais attention, au tout départ, il y a quand même quelqu'un qui chapote et celui-là, c'est Palpatine. Donc, en fait, tu n'es pas totalement personne. » je trouve que l'évolution de son personnage, de ses origines, c'est super bien fait tout au long de la postlogie parce que, en fait, tu oscilles un peu. Mais le problème, c'est qu'au fil de ses oscillations, dans le 8 notamment, où tu apprends qu'en fait, de la part de Kylo Ren, c'est une fille de personne, bon, vous allez me dire « oui, mais elle dit qu'elle est la fille de personne. » « Oui, mais elle se fait quand même aussi monter le cerveau. Elle se le fait dire ça. » Eh bien, je trouve qu'on s'est trop arrêté dessus. On a fait une pause, arrêt sur image et on s'est dit « bon, ok, c'est la fille de personne. » Et à la fin, on voit un gars qui prend un balai par la force, donc « ah ouais, en fait, ça veut dire que même si tu n'es personne, tu peux devenir quelqu'un de grand, etc. » Oui, c'est une très bonne leçon. Oui, c'est une leçon du 8, mais on s'est trop arrêté là-dessus. On s'est focalisé. Et donc, dès le moment où ça bouge un petit peu dans le 9, on se dit « ah ben alors là, ce qui a été dit, c'est complètement… » Mais voilà, c'est encore le piège de tout ce qu'on se dit, de toute cette émulsion autour de Star Wars et pas que de Star Wars, de tous les réseaux sociaux et de tout ce qu'on se dit, c'est qu'à force d'en dire, à force de partager des idées, ça devient des idées figées, tout comme on colle des étiquettes sur les gens. Et dès le moment où la personne va un petit peu déroger à cette étiquette, on va dire « oh, je ne te reconnais plus, oh, tu n'es plus celui que je pense » ou alors on va se foutre de sa gueule parce que le gars, il a été catalogué comme quelqu'un de con et dès le moment où il se met à réfléchir, on va lui dire « non, mais ce n'est pas toi, ça, ce n'est pas possible, tu ne peux pas réfléchir, tu as toujours été con. » Et du coup, même la personne va même se conformer à ce qu'on lui dit, on lui dit que « non, non, il ne peut jamais devenir intelligent » et donc même le soupçon d'intelligence qui aura pu naître en lui et qui aurait pu le faire devenir quelqu'un d'autre de plus sérieux et de plus réfléchi va en fait être détruit à cause de l'image des autres parce que les autres sont arrêtés à l'étiquette qu'ils lui ont collée à savoir quelqu'un qui est con. Donc du coup, il va le rester. Alors je pense qu'avec le 8, oui, on a une leçon qui est que même en étant personne, on peut devenir quelqu'un de bien, de puissant, etc. Mais on s'est trop arrêtés à ça. Je pense que c'était l'une des leçons à en retirer. Mais là, on a l'histoire d'une héroïne, l'héroïne principale de Star Wars qu'on suit non pas depuis le 8 mais depuis le 7. Et on n'allait pas... Enfin, je suis désolé mais moi, vraiment d'apprendre qu'elle était la fille de personne après tout ce qu'on m'aurait teasé depuis le début du 7, ça m'aurait déçu. Et en plus, ils ont permis à faire en sorte qu'elle soit reliée à un personnage ultra important, un méchant de la série, ce qui fait qu'elle doute, qui fait qu'à un moment, elle tire des éclairs de ses mains et tout ça. C'est par rapport à une fille qu'on a découverte qui ne sait rien d'elle, qui est en fait quelqu'un de gentil, qui veut aider les gens et qu'en fait, elle découvre qu'au fond d'elle, elle a de la noirceur, elle a du sang site. Ça fait très bizarre pour une héroïne qui a découvert ça il n'y a pas longtemps. Avant, elle disait Skywalker, j'ai cru que c'était une légende, j'ai cru que c'était du bullshit. Et là, elle se retrouve à dire en fait, non, je suis de la famille du pire méchant de l'histoire. Alors, ben, moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça cool. On te ressort aussi le pouvoir de guérison de pas mal de jeux vidéo et d'autres histoires de l'UE. Les artefacts sites ont bien sûr la forme de holocron. On te sort les sabres jaunes. On donne une médaille à Chewie. Franchement, faudrait arrêter d'écouter tout le temps les chipoteurs qu'on a sur Internet. Chewie n'a pas eu de médaille parce qu'il n'a pas eu un rôle décisionnaire dans la bataille. Il n'a pas tiré sur Vador, il n'a pas piloté le faucon et il n'a pas décidé d'aller sauver Luke. C'est Han qui a fait tout ça. Et à ce compte-là, pourquoi, en deux, il n'a pas eu de médaille ? Attends, je suis en train de me demander. Il dit que Chewbacca n'a pas été décisif dans la bataille mais je crois que c'est quand même lui qui pilote un TRTT et qui permet en fait au héros d'ouvrir la porte pour désactiver le champ magnétique autour de l'étoile noire. Donc, il a quand même un élément décisif. Après, le fait qu'il reçoit une médaille ou pas, ça peu importe. Et puis, c'est un bonus, c'est une image de deux secondes. Je ne vois pas pourquoi on gueule là-dessus. C'est bien, il a sa petite médaille. Non, pour moi, ça fait partie des choses qu'on a écouté les personnes et tiens, regarde, hop, une petite référence, ça va te faire sourire mais c'est bon, ça ne va pas détériorer Star Wars, ce n'est pas parce que maintenant il a une médaille que oh là là, ça y est, les réalisateurs, ils ont écouté les fans parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais non, c'est juste un petit clé à d'œil pour faire plaisir en plus. C'est un bonus, c'est un cadeau, c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout. Il faut arrêter de... Je ne sais pas, ce n'est pas parce que oh là là, ça y est, ils ont écouté les fans que oh mon dieu, aberration, non, c'est si tu as une idée très précise au départ de ce que tu veux faire et que des haters t'ont fait changer d'avis parce qu'ils t'ont menacé, ils t'ont fait du mal intérieurement, ça c'est grave. Mais le fait que Shui reçoive une médaille, c'est pas grave, c'est juste quelque chose de satisfaisant. On te sent même des idées de merde de l'UE comme l'Empereur qui revient grâce à des clones. Ouais, idée de merde. Car du coup, ça rend l'action finale d'Anakin Skywalker inutile. Il n'a pas tué l'Empereur, il n'a pas ramené l'équilibre. L'Empereur est toujours en vie quelque part. Fort probable que ce jour-là, il a juste tué un clone même. Quoi ça ? Le film ne dit jamais directement que le mec a été cloné ? Alors déjà, la novelisation l'a confirmé, oui, c'est bien un clone de Palpatine. C'est pas Palpatine directement. Et puis même sans ça, je vois pas ce que le début du film suggérerait d'autres. À moins que vous croyez sérieusement que Palpatine aurait pu survivre à ça. Bah, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages qui survivent pour plus que ça dans Star Wars. Donc pour moi, ça aurait pas été même aberrant qu'ils reviennent même pas sous forme de clone. Mais après, quand il dit aussi que le fait que ça ait détruit, le fait que Anakin a rétabli l'équilibre dans la force, etc., j'entends cet argument-là. Et c'est vrai qu'il est partagé par énormément de monde. Mais là encore, je trouve que s'est surdimensionné le rôle de Anakin et de la prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie, en fait, on n'est même pas sûr de ce qu'elle raconte. Et puis, rétablir l'équilibre dans la force, on ne sait même pas ce que ça veut dire. L'équilibre dans la force, c'est quoi ? C'est tuer tous les Sith ? C'est tuer tous les Sith et Jedi ? C'est le fait qu'ils restent les deux de manière équilibrée et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre ? C'est quoi ? Et s'il s'était trompé ? Déjà, au début, il devait être un gros héros qui rétablit l'équilibre dans la force. Rien que le fait que quand il bascule dans le 3, qu'il coupe le bras de Windu et qu'il rejoint Palpatine, il fallait s'insurger dès ce moment-là, les gars, de se dire qu'il était prévu pour une destinée qu'il était l'élu et que finalement, il a basculé, il est devenu Vador, etc. C'était dans le 3 qu'il fallait s'insurger le fait qu'il n'ait pas suivi la prophétie si vous voulez vraiment à tout prix vous focaliser sur cette prophétie-là. Mais après, oui, on est d'accord. Dans le 6, il a plus ou moins rétabli la chose en se disant « Ouais, j'ai peut-être fait le con, j'ai rétabli les choses, j'ai permis l'ascension de Palpatine, je vais participer du coup au fait de le défaire. En gros, je vais réparer ma propre erreur. » Il répare sa propre erreur et peut-être qu'aussi, d'un certain point de vue, il rétablit l'équilibre parce qu'il détruit le mal. Mais au final, qu'est-ce qu'on comprend avec le discours notamment de Luke dans le 8, c'est que, ben, c'est pas parce qu'il reste que des Jedi que l'équilibre est revenu. Et c'est peut-être ce qu'ils ont cru, c'est peut-être ce qu'Anakin, Luke, tout le monde croyait que disait la prophétie et qu'ils pensaient que c'était ça qui allait ramener l'équilibre dans la force. Grâce à la postlogie, et ben, que même en ayant des Jedi qui perdurent, t'as encore, tu vois, aussi des forces du mal qui perdurent dans l'an et qui peuvent influencer les Jedi. Et donc, ça veut dire que tant qu'il existe des Jedi, il pourra exister à un moment dans l'esprit d'un Jedi de se dire « Ah, mais attends, en fait, peut-être qu'il s'est passé ça et ça, il peut peut-être mal interpréter les choses. » Tout comme ce qu'a fait Palpatine avec Kylo Ren en le manipulant avec des voix de Vador, de Snoke pour le faire basculer et lui faire dire « Mais non, non, c'est pas ce que tu crois. » Et en fait, les Jedi, ils sont pas tous bons ou alors on t'a monté un petit peu la tête et puis du coup, quand il a vu Luke qui était prêt presque à le tuer, là, il a complètement basculé. Donc, le fait d'avoir que des Jedi, et ben, forcément, au bout d'un moment, t'en auras un qui va peut-être être tenté par le côté obscur d'une manière ou d'une autre. donc l'équilibre va se rompre. Et peut-être qu'au final, le meilleur moyen, c'est d'enterrer tout ça, d'enterrer tous ses préceptes. Et c'est ce que fait Rey à la fin. Elle enterre. Bon, après, elle a encore un sabre jaune qui signifie, bon, on sait pas trop, c'est-à-dire qu'elle est entre les deux. Ça signifie peut-être rien du tout. Peut-être qu'elle aurait dû même pas avoir de ça. Peut-être qu'elle aurait dû s'en tenir à enterrer et elle ne plus avoir de lien du tout avec la force ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, il se serait complètement fermé à des histoires futures parce que là, on n'aurait plus jamais eu de force, etc. Et ça reste quand même une industrie et ils veulent pouvoir continuer à pouvoir faire des films, donc à s'ouvrir à quelque chose. Mais ça reste quand même symbolique, le fait qu'elle l'enterre. Et pour moi, là, c'est à ce moment-là où elle rétablit l'équilibre dans la force. Et c'est Luke lui-même qui comprend que peut-être la prophétie des Jedi et tout ça, c'était pas ce qu'ils avaient pensé depuis le début. Donc, pour moi, ça ne desserre pas ce qu'a fait le 6 parce que pour moi, le 6, ça vient réparer l'erreur qu'a fait Anakin. En fait, Anakin répare sa propre erreur et il la répare grâce à quoi ? Grâce à sa progéniture, grâce à son fils notamment qui le fait revenir, qui le fait rouvrir les yeux. Et du coup, c'est une histoire de famille, ce qui a toujours été Star Wars et c'est beau de voir ça et ça n'enlève pas ce magnifique message. Vous vous rendez compte, c'est ta propre progéniture qui n'était même pas née au moment où tu as basculé et qui, une fois adulte, cette progéniture-là te fait ouvrir les yeux et te fait revenir du bon côté et réparer ton erreur du passé. Ça reste un très beau message, ça reste une très bonne séquence et un très bon film et un ending qui n'en vit rien et qui n'est perturbé en rien par la suite. La suite, c'est un ajustement, c'est une prise de conscience, c'est se dire « non, ce n'est peut-être pas comme on l'a toujours pensé les choses ». Et le 8 le fait très bien, ça. Le 8, il casse tout, il casse beaucoup de choses, en tout cas, des choses qu'on a toujours crues et forcément, un esprit humain qui s'est toujours accroché à des valeurs, à des idées, dès le moment où tu les bouscules, il est lui-même bousculé, il ne comprend rien, il ne sait pas où il est. Dès le moment où tu vas remettre en question ce que t'ont dit tes parents depuis tout petit, tu vas te sentir perdu, tu vas avoir un sentiment de flottement et tu vas te dire « oulala, je ne me reconnais plus, j'ai l'impression de ne plus être rattaché à mes racines ». Mais c'est là où tu évolues parce que ça t'élève, ça te permet de regarder les choses de manière différente, de penser les choses autour de toi de manière vraiment différente. Et c'est là où justement tu arrives à trouver ta propre voie, à faire la différence entre ce qu'on t'a inculqué, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais et c'est en ça qu'elle est importante et qu'elle apporte beaucoup de choses rien que dans le côté spirituel de la chose et dans le côté où tu grandis et que même si Star Wars c'est dégénération, c'est énormément de choses, c'est toute une histoire, tu as encore des choses à dire dessus et à remettre en question ce côté manichéen, ça ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait forcément que tu dises quelque part que non, il ne peut pas rester que des Jedi, que même s'il reste que des Jedi, c'est pas bon, c'est mauvais parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose qui va se rééquilibrer quelque part. Cela étant dit, dans le contexte du film et le contexte du film seulement, Rey et Kylo Ren sont toxiques l'un pour l'autre et ne devraient jamais être un couple. Peut-être si c'était développé autrement, oui, mais dans l'état actuel, Kylo Ren est l'incarnation du petit ami de merde, violent, colérique, forçant la personne qui prétend aimer à se ranger de son côté ou crever et pratiquement le personnage de Dumbriver dans Marriage Story T'es devenu un vrai connard ! Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte, qu'une voiture te renverse et que tu meurs ! Je peux pas croire que je suis lié à toi pour toujours ! Putain, t'es vraiment une putain de malade ! Rey voit l'homme blessé et essaye de l'aider, donc ouais, t'as un peu du syndrome de l'infirmière et une relation à la belle et la bête ou Twilight, mais Star Wars 8 était très clair là-dessus, ça n'a aucune chance d'arriver. La fin de nuit te disait clairement que Kylo Ren était désormais irrécupérable. Il a eu sa chance à une rédemption en tuant Snoke et en faisant front avec Rey. Rien que là, il pouvait suivre Rey dans la lumière et redevenir une bonne personne et il s'est débarrassé de l'occasion pour devenir encore pire ! Tu fais tellement un avec ton propre égoïsme que t'es devenu incapable de l'identifier comme de l'égoïsme ! C'est ce qui était si intéressant dans la tournure du personnage et la mort de Snoke. On n'avait plus un mec manipulé par une incarnation du mal, non, on avait un homme qui décidait de lui-même de rester un connard et de tout détruire ! Rien ne le forçait à faire ça à ce moment-là ! Il était libre quand il disait ça ! Oui, mais en fait, le truc, c'est que oui, on peut se dire qu'il était irrécupérable et qu'il aurait pu devenir le grand méchant du 9, mais encore une fois, moi, je pense autrement, je me dis qu'il a tué son père dans le 7. Dans le 8, on le fait devenir le mec qui est irrécupérable. Je trouve que du coup, ça donne encore beaucoup plus de poids au fait que sa mère en mourant ait réussi à le faire revenir du bon côté. C'est-à-dire qu'il était tellement irrécupérable que ce qu'a fait Leia en se sacrifiant est encore plus puissant. Si c'était un mec qui n'était pas devenu aussi irrécupérable, on aurait dit « Ouais, bon, elle meurt juste pour récupérer un mec comme ça qui était déjà encore trop hésitant. » Non, là, ça a encore eu beaucoup plus d'impact. Donc, tu veux vraiment finir avec lui après tout ça, meuf ? Parce que tu mérites mieux que de perdre ton temps avec cet enfoiré, hein ? Franchement, quand je vois ce mec, je me dis « Mène la retrache, hein ! » Et je dis ça alors que je suis un mec. Mais c'est toi, la grande gagnante ! Mais, il dit que c'est pas vraiment une bonne image que de faire tomber amoureux ou de les mettre en couple parce que, oui, Kylo Ren a tout du mec colérique, qui frappe sa femme et tout ça et que, du coup, c'est une mauvaise image. Mais, oui, là, il vient de montrer une scène où elle le plante et même, je crois qu'après, c'est dit que Rey a tué Kylo Ren et que là, ce qui a ressurgi en lui, surtout grâce à sa mère aussi, c'est Ben Solo. C'est celui qu'il a toujours été depuis tout petit avant qu'il soit manipulé par Snoke et donc Palpatine. Et là, pour le coup, surtout qu'en plus après, il vient l'aider à la fin, c'est beaucoup plus légitime. Elle tombe amoureuse ou tout du moins, il s'embrasse. Elle n'embrasse plus Kylo Ren. Elle embrasse Ben. Chers demoiselles qui grandissent avec ses morales et qui ont un Kylo Ren chez elles, n'essayez pas de le sauver. Larguez-le, sauvez-vous, vous n'êtes pas son thérapeute, laissez-le crever. Si le mec ne fait aucun effort pour vous, ne faites aucun effort pour lui. Ne gaspillez pas votre vie et votre énergie à essayer de changer un connard. Il ne changera pas même pour vous. Mais alors, là, ce qui est dit, c'est assez aberrant parce que, regardez par exemple Anakin, pareil, il était bon avant. Puis, le côté obscur l'a rendu comme un connard, oui, si on veut parler de la même manière que lui. et après, il s'est ravisé dans le 6 grâce à sa progéniture. Donc non, j'ai plus l'impression que dans Star Wars, on nous a dit depuis le début que le côté obscur peut te contrôler, peut te faire voir la vie d'une autre manière et vraiment te faire devenir la pire des personnes qui soient. Mais tu peux en guérir tout comme Anakin en a guéri grâce à quelqu'un, grâce à quelqu'un qui lui est proche, grâce à l'amour. Dark Vados était grâce à l'amour d'un fils, Kylo Ren, elle s'était grâce à l'amour de sa mère. A force de se focaliser sur les sous-scénarios conclus dans l'épisode 8, on ne voit pas que le 9e film avait la place pour raconter tout ce qu'il voulait. Faire une bonne suite à Star Wars épisode 8 est non seulement possible, mais en plus, Colin Trevorrow y était parvenu. Mais depuis la sortie de Star Wars 9, pas mal de concept art et un synopsis de films que prévoyait de faire Trevorrow ont fuité et c'était mille fois mieux et plus pertinent. Pas de retour de Palpatine, mais un petit camion en hologramme comme il fallait, pas de boss final pour rabaisser Kylo Ren, plus de rose, pas de massacre du personnage de Hux, un combat bien plus conséquent qu'entre le premier round qui se passe sur Coruscant sous la forme d'une révolution à la française, collant ainsi à l'aspect parallèle avec l'histoire avec un grand H typique de Star Wars, une vraie évolution de film qui inspire d'autres Stormtroopers à se rebeller, concept bâclé dans le produit final, et pour Rey qui laisse concrètement son obsession pour le passé derrière elle, devenant ainsi le guide d'une nouvelle génération de Jedi. Et surtout, on a des thèmes qui devient le guide d'une nouvelle génération de Jedi. Ça, ça aurait été bien, ça ? C'est ce que fait Luke ? Et ce serait... Alors là, là pour le coup, ce serait reprendre ce qu'a fait le 6. C'est-à-dire de dire c'est bon, ok, on va former des Jedi. On n'a rien appris et c'est-à-dire qu'elle n'aurait rien appris du 8, quoi. Il n'aurait rien appris que tant qu'il perdurera des Jedi et que tu veux en former, tu en auras toujours un qui risquera de rebasculer, quoi. Et donc, de faire le mal tout comme ce qui s'est passé avec Kylo Ren. Dans ce cas-là, c'est un rétro-pédalage, quoi. Tu n'as rien compris. Il ne s'est rien passé. Bon, ben voilà. J'ai fini de réagir à cette vidéo-là. Alors, je sais que je n'aurais pas tout mis dans le montage. Je n'ai pas réagi à tout non plus, mais je pense avoir pu quand même donner mon avis sur des choses qui reviennent plus ou moins dans les critiques habituelles de Star Wars. Après, je n'ai pas dit que j'étais forcément en désaccord avec tout ce qu'il dit. Absolument pas. Il dit des choses très vraies. D'ailleurs, peut-être que j'en ai laissé passer. Tout simplement, je n'ai pas réagi parce que j'étais d'accord, parce que ça faisait du sens, parce que c'était intelligent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il y avait quand même certains points sur lesquels je voulais revenir parce que je trouvais que des gens se focalisaient beaucoup trop dessus et prenaient ça comme parole d'évangile sans forcément réfléchir et aimaient tout simplement juste critiquer Star Wars juste pour critiquer Star Wars et parce que ça y est, ça faisait un petit peu de sens. Donc, allez, on va totalement là-dessus et puis ça leur donnait du grain à moudre pour détruire Star Wars. Alors que, voilà, à travers cette vidéo, je pense que j'ai pu tout simplement y apporter ma vision. Peut-être que vous n'y adhérez pas du tout, et c'est normal, ce n'est pas grave, mais je pense vous avoir donné ma propre vision et de pourquoi moi, en fait, je n'ai pas été déçu par cette post-logie et qu'au contraire, je l'ai beaucoup appréciée. Voilà, donc, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.